le joueur lui s'est relevé souhaitons que le gardien également reviennent abdoulazi si c'est s'est relevé mais dans ce genre de situation il est chaud adama il est très chaud il ne le sens pas mais je suis à peu près sûr qu'à la fin du match quand tu vas rentrer à la maison il va il va ressentir des séquelles alors qu'il se prépare à prendre des anti-inflammatoires et à émettre de la glace alors on est en train déjà de préparer le deuxième gardien si je ne me trompe pas les deux équipes ont tous remporté la coupe du sénégal ouais et si on se réfère à dans l'entité le score est bien des rennes de la gendarmerie de dakar et que l'on vient des rênes des almadis donc ces deux équipes qui sont sortis d'autres équipes et qui sont en train de s'imposer dans le championnat du sénégal le score est de grands beaux de la mingo ces grands footballeurs et puis il ya eu aussi il ya eu aussi il ya eu aussi là il ya eu aussi l'entente ce trac wakam l'entrée l'épendant avec l'amidien qui a rénové un style de jeu qui l'a amené et qui a eu vraiment à faire de belles choses ah ouais quel coach l'amidien fait à son âme que le seigneur d'accueillant son paradis amiens amiens j'ai entendu un jour jean il nous manque notre chertidiane qui s'achèfle ouais il va arriver il va arriver ta faille en train de s'affaire autour de lui pour lui permettre de rejoindre le groupe comment on va dire quand même moi de saluer cette famille de dirac man la famille ngaï avec mon nomine lamina abib abdou ses frères sont là bas et qu'ils nous regardent qu'ils nous suivent en ce moment là à la personne qui nous donne un carton jaune pour le retard du direct voilà on accepte le carton jaune on accepte le carton jaune attention le ballon va sortir la touche et ce sera pour wakam la touche et ce sera pour wakam j'ai pas abdou c'est plutôt omar son frère le frère à la mine à habib que je salue au passage ses enfants d'yaï alors que ça lui vient de nous rejoindre chez val un quart d'heure bouclé et toujours cette parité 0 à 0 mais il ya déjà de bel et qui nous parait d'autres ça montre que c'est un duel qui est en train de montrer que les ténores ne sont pas au dessus de lui mais qui aujourd'hui est en train de rencontrer une équipe de l'os doré bien en place qui s'est joué au football et qui ne voudrait pas sortir d'une défaite parce qu'ils reviennent d'une victoire à fatigue et wakam aussi qui revient d'une victoire wakam avait gagné diambarde attention à ce ballon c'est pour le portier en fait il ya quelques options du côté de l'équipe oui ouais la mc qui est blessé mais aussi à gai le central de cette équipe aussi qui aujourd'hui est blessé même l'entraîneur a fait ça c'est des joueurs qui sont là dans le jeu de cette équipe dans le métier de cette équipe honnêtement je suis en train de regarder les deux équipes jusqu'à aujourd'hui ces deux équipes sont en train de produire un jeu réfléchi c'est c'est le seul match où je vois en ce moment des joueurs qui réfléchissent dans ce qu'ils font des joueurs qui se s'appliquent des joueurs qui font tout pour conserver le ballon essayer de déstabiler la douceur voilà donc merci tafaso à tout à l'heure pour mettre de l'ordre voilà comme on le dit alors donc toujours pas de but 0 à 0 alors que là c'est un autre coup franc encore pour les insulaires la mine on salue tous ceux qui nous regardent du côté du village de wakam on sait qu'ils sont accrochés à leur équipe on salue également tous ceux qui nous regardent du côté de la petite de l'île de goré sur l'île de goré ils sont également nombreux là-bas à regarder cette rencontre on voit encore ce télescopage qui est à l'origine de la faute alors goré c'est ils ont un maire serrère mais il y a beaucoup plus de poulard à goré que de serrère voilà donc il y a beaucoup plus de poulard à goré saluons tamadou ouais alors qu'on a regardez les consignes de connaissez reconnaissez celui qu'on a vu en gros plan tout à l'heure la tire c'est l'ancien gardien de but des lions de wakam et des lions du sénégal et aujourd'hui il est l'entraîneur des gardiens de wakam voilà on s'affaire autour du joueur blessé donc le staff médical ouais apparemment ça saigne apparemment ça saigne donc on s'affaire autour de lui alors que toujours pas de but la mine il y a du travail qui s'est fait montre pourquoi ils sont arrivés à contenir vdjwai montre pourquoi ils ont continué djambar et finalement gagner ces deux équipes en tout cas nous sommes en train d'assister à un bon match de football voilà un bon match de football et rappelez que actuellement également ASP qui reçoit Génération Foot et Sonakos accueille Djamano deux belles rencontres également au programme c'est sûr que ça doit bouillonner aujourd'hui à Al-Santigo oui absolument alors on va jouer très vite les coréens à l'abordage Omar Ba attention à ce ballon c'est capté par le portier des wakamois les requins donc de wakam il va temporiser pour voir quel coéquipier solliciter long ballon qui va trouver la défense des insulaires le ballon revient bien joué et il y a la faute la faute concédée par Samba tout couleur sec on revoit là encore cette balle et Samba tout couleur qui est venu donc s'interposer commet de la faute sur Raphaël Long et c'est un coup franc long ballon repoussé en touche par Alfred Gobis touche pour les insulaires Omar Ba qu'est-ce qu'il va faire Omar Ba ça ne passe pas la défense est là le mur mais le ballon revient au Goréen on essaie de manœuvrer c'est capté par Mansourguin tranquillement long ballon long dégagement de Mansourguin il voit qu'à moi Dene Sissé attention ce ballon bien joué Samba tout couleur il va essayer de passer Samba tout couleur il revient sur lui-même sur lui-même Dene venu à la rescousse qu'est-ce qu'il va il préfère reculer bien joué Dene qui retrouve ce ballon est-ce qu'il va parvenir à le rattraper non puis en sandwich et ça va sortir dans le décor vous voyez on a vu les envolées de Alfred Gomis mais il y avait bien sûr la vigilance de la défense Goréenne ballon dégagé en touche après 22 minutes toujours 0 à 0 Aboubakirine Djouf plutôt Dembasek le long ballon Dembasek le ballon qui lui revient il laisse la balle mourir en touche Dembasek il prend son élan le long ballon de Dembasek nous sommes dans la zone Goréenne attention on recule reculer pour mieux sauter on remet dans le paquet et c'est pour le portier de Goré Alfred Okala Gomis ça joue très rapidement Okala long dégagement repoussé par Fadiouf Ndiaye est la faute alors la pause rafraîchissement la pause rafraîchissement entre Goré et Wakam et vous avez vu donc le score toujours 0 à 0 rappelez qu'en ce moment même ce jour deux rencontres également à Pekin comme l'a dit Lamine tout à l'heure ça bouillonne en tout cas parce que c'est comme ça que ça se passe là-bas à chaque fois que la Pekin reçoit tous les Pekinois sortent pour venir soutenir leur équipe et puis l'autre rencontre qui se joue actuellement c'est Sonakos Diamonon je rappelle que c'est à Thies que ça se joue parce que Sonakos reçoit actuellement au stade l'acteur de Thies comme Génération Foot comme Djamba et cette journée sera bouclée mercredi avec un intéressant match à Kolda entre le Casa Sport de Zigenchor et Tingle Football Club parce que le match devait se jouer aujourd'hui mais il a été repoussé parce que tout simplement vous le savez l'équipe de Casa était là mercredi pour jouer contre Pekin alors là Moussa Fasek qui est en train de donner des consignes il en profite on prend de l'eau mais également on prend quelques consignes et puis de l'autre côté également Moussa Diata est en train de donner des consignes à ses joueurs parce que tous les deux savent que gagner ce match serait extrêmement important si ce Goré ils vont passer avec de 10 à 13 points donc retrouver le haut du tableau et si c'est Wakam ils vont passer de 12 à 15 points et rejoindre Wakam plutôt rejoindre Pekin à la quatrième place si Pekin ne gagne pas puisque si Pekin également gagne ce soir contre Pekin va remonter à l'égalité de points avec Dakar Sacré-Cœur tout dépendra du but du nombre de points marqués puisque s'ils marquent au moins 4 buts ils vont reprendre la tête du classement mais s'ils marquent moins c'est toujours Dakar Sacré-Cœur grâce au goevelage favorable qui va rester en tête du classement alors le match a repris toujours pas le but après 25 minutes de jeu dans cette dixième journée du championnat de première division du Sénégal la Ligue 1 Oumar Ba vient jouer un bon ballon et s'est repoussé c'est un corner et c'est un corner alors que Mamadou Diop était au sol l'arbitre va venir s'inquiérit de ses nouvelles voilà apparemment il va se lever voilà l'action ici voilà l'action il a été un peu chargé Mamadou Diop mais il va se relever on va suivre ce corner corner pour l'union sportive de Gorée le ballon est parti la tête repoussée on remet dans le paquet les Waka-Moi qui retournent attention il y a position de hors-jeu il y a position de hors-jeu il y a position de hors-jeu et on va jouer très rapidement Léon Léon Goma Kondong qui va placer ce ballon pour le dégagement donc long ballon on cherche Oumar Ba on va le trouver Oumar le centre attention attention c'était le danger le ballon a failli rentrer monace goréenne monace sérieuse des insulaires ça va revenir le ballon qui revient pour l'union sportive de Gorée on met dans le paquet attention les têtes qui s'élèvent repoussées par la défense de Waka-Moi c'est pas fini autre possibilité pour Oumar Ba il va dégager et c'est un corner il pousse les goréens je rappelle que c'est Gorée qui accueille Waka-Moi ici à Ibe-Mardiob Ibe-Mardiob qui va être fermé incessamment parce qu'il va être refait dans le cadre des préparatifs pour les Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 20-26 donc 2026 le corner est parti repoussé par la défense Waka-Moi mais il revient aux insulaires ce ballon et c'est une touche finalement on va jouer très rapidement on temporise la défense Waka-Moi qui va s'en sortir Abdoulaziz Sissé le long ballon le gardien qui vient envoyer ce ballon Alfred Ocalan Gomis en touche la touche jouée très rapidement nouvelle touche salut cher Ndiaye notre ami du para-basket le Piquinois qui nous suit en direct bon marché vous avez un Piquin Piquin vous avez un Piquin parce que d'habitude les Piquinois honnêtement quand ils accueillent il y a la San Diego il y a le spectacle il y a l'animation il y a la mobilisation n'est-ce pas Karajou à Piquin le ballon revient dans la défense Waka-Moise Monsourdien qui va le capter tranquillement et qui cherche un partenaire démarqué il prend tout son temps pour dégager ce ballon alors que vous entendez en fonction de l'animation c'est vrai qu'on n'a pas l'animation comme ça a été le cas souvent avec le diaraphe mais les Goréens ont quand même les Asiko pour animer idem pour les Wakamois je vais très rapidement Dénestissé la fortune Dénestissé la fortune Dénestissé l'arbitre de Manjou au bon endroit l'arbitre demande de revenir au bon endroit ça va être le jouet par Christian Diatta il met dans le paquet c'est capté par le portier de l'Union Sportive de Goré Alfred Oukala Gomis voilà qu'il demande à tous ses joueurs d'aller envoyer le camp adverse et il va larguer ce ballon loin devant attention c'est dégagé c'est repoussé par la défense Wakamois avec dans cette défense où on trouve l'expérimenté l'expérimenté Mamanousila apparemment apparemment oui Lamine vous m'entendez oui je t'entends Adama chef vous m'entendez alors donc encore la faute voilà on revient sur la faute on revoit la faute concédée sur le joueur sans partie couleur sec hier le Giraffe a fait matinule contre le Stadebourg on dirait que le Stadebourg le Fahawanianou parce que je me rappelle que le Stadebourg a chové vos pommes pour rester en Likin ce qui veut dire que le Stadebourg commence à faire de belles choses parce qu'ils sont sortis d'une victoire aussi oui une très belle victoire hier ici le match si j'étais présent le Giraffe avait l'occasion de corser le score avant même la mi-temps avec des occasions qui ont été ratées et maintenant l'équipe du Stadebourg a été très réaliste aussi elle a subi durant un temps mais l'égalisation avant la pause a été très 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 importante pour l'équipe du Stadebourg et qui a vraiment fini le match dans la meilleure des conditions à savoir décrocher le nul du Stade Iberman quand on a interrogé le vice-président de cette équipe il a dit que le nul c'est synonyme d'une défaite hier avec un public fou ici dans ce stade et qui n'était mécontent de la prestation de l'équipe suivant ce qu'on prend et c'est capté par le portier Alfred Ocalagomis et je rappelle que le portier de l'équipe de l'ESO c'est le petit frère d'Abdoulaïdjan le portier de Dakar Sacré-Cœur donc on a deux frères qui sont gardiens en Ligue 1 sénégalaise voilà comme quoi c'est une famille de gardiens la famille de Maman sec et Padou sec ils étaient tous des gardiens depuis dérississé le crochet du tournoi ils préfèrent jouer derrière avec le capitaine Fabouliaï la transition bien jouée de la part d'Apropoli d'André-Cœur de Souleymane Pouli a failli Abdoulaï la transversale ratée et ce sera une touche pour l'équipe de l'ESO notamment Alfred Ocalagomis de l'antérale gauche dont il a préféré laisser le ballon à Temasek qui joue rapidement avec Silla Temasek qui joue dans notre jeu Christian Pascal Diatta n'a pas c'est intercepté bien ici c'est Adolaziz la réplique Christian l'album passe dans le jeu de Souleymane Pouli attention et c'est capté tranquillement par le portier Alfred Ocalagomis le portier de cette équipe d'Urius Goré qui est présent qui est présent et qui est en train de bien libérer derrière sa défense parce qu'il sent le jeu que les Wakamas sont en train de déployer et il n'a pas ses pièces pour les disparus de l'urlès Wakam Nban et Abdoumaï il y a Alfred Ocalagomis qui a encaissé sept buts en neuf match depuis le début de la saison du côté de cette équipe de l'U.S. Goré et de l'autre côté de Wakam ils ont encaissé six buts en oeuvre en contrat voici les statistiques par rapport aux buts encaissés mais par rapport aux buts marqués l'équipe de l'U.S. Goré a marqué six buts dans les neuf matchs passés et l'équipe de l'U.S. Wakam a marqué huit buts sur les neuf matchs donc c'est l'équipe c'est un peu équilibré c'est équilibré et les marqués et c'est pourquoi aussi on a vu dans le classement les deux équipes se tiennent de très près effectivement et donc c'est pourquoi aujourd'hui une victoire propulserait le vainqueur comme je le disais vers les sommets dans un championnat très disputé qui perd le ballon ça continue par contre il y a les académiciens qui peinent en ce moment attention l'arbitre va siffler le coup front le coup front siffler contre Christian Pascal Diata contre l'U.S. Wakam et précisément Christian Pascal Diata un tacle rugueux sur le milieu terrain de cette équipe on revoit l'action il était très en retard sur Abdoulaye Fahir le milieu terrain qui boitit mais qui est resté sur la pelouse pendant que l'on va transformer ce coup front notamment par l'emblématique jour de cette équipe de l'U.S. Gorey et voilà le banc des insulaires il y a Maïkor l'ancien de Dakar qui est au milieu de ce groupe là qui a signé au cours du Malkapur SF la frappe captée en deux temps par le portier Mansour Djan c'était pas mal c'était pas mal il faut oser il a frappé une balle puis il allait faire un rebond devant le gardien puis sur le gardien mais heureusement que le gardien était là mais s'il était un gardien qui est de l'autre côté il plonge tout de suite il serait battu c'était une frappe de Ousmane Mbeng et qui est sur la feuille de match il est dans les remplaçants mais alors qu'il est sur la pelouse Ousmane Mbeng Ousmane Mbeng on l'a mis sur les bandes des remplaçants alors qu'il est sur le terrain Pabouli Ndiaye Priscian qui joue avec Mbongrissila Mbongrissila à Wakam tout le monde nous suit Mbongrissila je salue au passage le grand footballeur et il y a la grande finale de laïcée Djibout là c'est Djibout qui prépare sa finale Wakam attention attention la reprise le ballon a été contré il a réclamé quelque chose Mansour Djan il s'est emparé tranquillement de ce ballon et voici le banc de cette équipe de l'US Wakam composée par quelques emblématiques joueurs à l'image de Babakar Founet qui était dans le but du cas de sport la saison passée et à certains autres joueurs qui était là notamment Maguedjou qui faudra suivre mais aussi Djane Faramousou l'ancien de l'équipe de l'UGB qui aujourd'hui est sur le banc de cette équipe de l'US Wakam en lutte avec Abdelaziz et qui perd ce duel je ne sais pas si j'ai la même lecture que vous vous ne voyez jamais les joueurs aussi bien qu'à Gorey ou à Wakam se télescoper sur un coin et essayer de faire des cafriages tout est fait dans ce qu'on appelle dans la dentelle parce que tout est fait c'est ce qui fait qu'à chaque fois qu'ils ont le ballon ils arrivent à joindre leur partenaire ouais donc toujours 0 à 0 36 millions on est en 9 minutes de la poche ils jouent dans les interdales Nene Sissi Nene Sissi Nene Sissi n'était pas au Pikin Alfred Comis il était à Pikin l'année passée Christian la transversale et Mercoli l'ancien du Casa le centre ça a été contrôlé ça sera en corner 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 de cette équipe de l'Eso qui a très bien recruté lors du Mercato regardez le ballon quitter le côté gauche pour venir transiter au milieu venir sur le côté droit une sorte de déséquilibre qu'ils ont voulu faire et quand ils sont arrivés qu'est-ce qu'il a fait il a eu un transversale qui allait de l'autre côté pour trouver le jour qu'il était tout seul pour s'entrer dommage qu'il ait raté son sol absolument suivant ce corner qui sera tiré par Fadiouf Nia et le capitaine de l'UE Soakam Leric depuis qu'ils ont changé de lieu de réception des matchs à domicile ont vraiment montré un autre visage avec deux victoires au niveau du stade municipal d'Ongor ça montre que l'équipe s'est rapprochée de sa base effective en enregistrant des victoires importantes et de son attention la frappe de Soleyman Kouli autour du doublé contre l'équipe de Diambar qui passe à côté début d'Alfred Okalagoumis parlons juste par rapport à la réception au niveau du stade municipal d'Ongor où l'équipe de Wacom n'a pas encore perdu ni perdu de matchs nuls là-bas vous savez pourquoi c'est important pour Wacom c'est que Wacom aujourd'hui c'est Yoff qui est derrière c'est Ngor qui est derrière alors tous ces gens-là il y avait trois équipes il y avait les Méridiens il y avait les Almadis et aujourd'hui tous ces gens-là sont en train de supporter toute l'équipe ce sera un corner intelligemment joué il est tombé dans le piège de ce jeune joueur corner pour Moulu Job a été très rugé face à cela au revoir voici l'action c'était Cheikh Abdou Diop Cheikh Abdou qui est très intelligent et je parlais de la finale entre laïsée De Kondo et laïsée Dubo et il y a un ami qui est du côté de Kondo de Kondo bleu et blanc et laïsée Dubo rouge et blanc comme Luzo et le centre la tête ils sont seuls là quand on s'ouvre ils se sont gênés là les deux insulaires et le dégagement et que c'est dommage ils se sont gênés si l'un avait laissé l'autre il aurait bien placé le ballon dans les filets oui oui bien sûr Mouboud Diop qui récupère le ballon le centre de Mouboud Diop déviation attention et ça reclique dans l'axe et Mansour tranquillement il est là bienvenue que nous salions au passage la longue passe c'est la tête de Omar Galondoui le capitaine attention Mouboud Diop n'a pas passé ce sera une faute si p contre Dembasek en tout cas les deux équipes se tiennent défensivement parce qu'il y a des vérités offensives qui se font et qui se font très bien maintenant défensivement on voit que les défenseurs sont bien en place et qu'ils sont bien concentrés par rapport à l'intelligence de leur adversaire et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on ne voit pas trop de centre on ne voit pas les gardiens inquiétés attention il est passé Mouboud Diop attention le centre bien centré la frappe et ça passe à côté quelle frappe signée LH Adamandoui une frappe très vicieuse qui a été contrée ça sera un corner pour l'équipe on revoit la frappe d'Adamandoui qui passe à un corner le collectif pourrait faire la différence attention attention ce corner on va remercier dans le paquet qui joue à Cher Abdu une deux la vie de le branche pas de jouer Christian la face oh la la j'aime bien j'aime bien cette façon relaxe de jouer ils sont menaçants les insulaires quand on est entraîné par Moussa Pasek ils sont relax regarde comment ils louchent ils font pour sortir le ballon parce qu'ils savent que le ballon ne doit passer que sur le plan aérien et l'autre d'une déviation mais ça fait dire que c'est de très bons joueurs qui sont là en train de nous donner du beau spectacle du beau spectacle voilà le spectacle est là c'est des équipes joueuses Wakam et Gore elles sont des équipes joueuses donc elles font plaisir et elles se font plaisir également je pense que ceux qui sont devant l'écran ne sont pas ne chôment pas parce qu'ils sont en train d'avoir de quoi se mettre sous la dent de quoi se mettre sous la dent aujourd'hui en cette période de fête de Saint-Sylvestre on va en profiter pour souhaiter une joyeuse fête et bonne et heureuse année 2024 pour tous ces férus du ballon rond notamment les partenaires de cette télévision qui est toujours là pour booster le football local à savoir Aurix mais aussi la Lonase et d'autres partenaires qui sont là sous la houlette de Sikaou notre ami Sikaou notre ami Sikaou Omar Galoudou il a promis de m'amener à la coupe d'Afrique la transition il peut le faire il peut le faire c'est le comment dirait c'est le directeur de cabinet du ministre des Sports attention attention et la façon pour Abdoulaziz ici Abdoulaziz face à Alfred est bien capté par le portier de l'Euse Gorée il était déjà signalé Urgeu même si les Gorées ne sont pas d'accord avec l'arbitre centrale les Wakamoins ne sont pas d'accord mais il y a Urgeu signalé voilà il y a Urgeu signalé alors on rappelle il y a le mémorial Babatouré également qui se prépare les Jiamins le préparent les Jiamins le préparent la famille de Babatouré prépare cela ce sera quand ? ce sera le 6 janvier avant cela il y a le mémorial des disparus des anciens internationaux qui se fera ici à la grande mosquée et après tous les internationaux ils ont parce que il y aura les anciens de djambar qui vont en découdre contre les anciens de diapo et après les anciens internationaux vont en découdre contre les anciens des niaïs de Pekin les niaïs de Pekin qui nous rappelle Salim Djan le premier sénégalais avoir pris une coupe d'Afrique des clubs champions et Samba Han et autres voilà un beau programme sur lequel on reviendra attention ah il a trop poussé son ballon on m'a pas ça sera bah ouais mais même n'est pas eu d'orienter quoi en tout cas il y a le jour de la campagne qui vient avertir l'arbitre il faut regarder ce qu'il fait après l'arbitre l'a vu regardez il va lui remonter le bretel parce que lui du tout l'homme en tout cas demain à 7h vous aurez vous aurez le combat royal le choc entre boignan et modulo et ça sera sur la désestibi absolument vous pouvez tranquillement rester chez vous et suivre vraiment la team vous aurez tout moi j'ai été ébloui je suis allé à votre émission la dernière fois mais quand j'ai vu 2S comme c'est fait moi je dis bah monsieur Niaï madame Niaï merci beaucoup vous mettez vos employés dans de bonnes conditions et aujourd'hui je peux vous dire que vous pouvez même faire des télévisions spéciales dans tous les domaines vous êtes en train de faire du bon travail merci à vous donc c'était la première fois de venir là-bas dans le nouveau l'éco lors du sargale c'était la nuit mais la dernière fois que j'ai été invité par Fatima et dans votre émission after plus tous les membres que je salue mais vraiment j'ai été impressionné j'ai été impressionné j'ai été gâté parce que j'étais j'étais même à l'aise voilà tantôt parce que t'es dans un environnement gay et vraiment ça c'est monsieur madame Niaï merci à vous et à vous les employés de 2SB merci Lamine merci à l'ensemble des téléspectateurs mais aussi l'ensemble de l'administration des employés au niveau d'origine et ça même dépassant la télévision 2SB qui fait partie de cette structure qui n'hésite pas aussi à lésiner sur les moyens de mettre les conditions optimales notamment dans la transmission des matchs avec aussi des partenaires comme la l'onance ourix et à sous nombre j'en passe et nous apprenons vraiment d'autres partenaires à venir faire vraiment leur jouer leur partition à l'image de ses supporters de l'US Gorée aujourd'hui qui sont là et on me dit que l'asico a pris ses rênes au niveau de l'île de Gorée voilà voilà on salue aussi Abdoufata Marron notre ami Abdoufata Marron qui est en train de regarder ce match Gorée Wakam alors bon marche Abdoufata donc on vous souhaite bon marche comme tous les autres téléspectateurs qui nous regardent hein on n'oublie pas notre ami les spectateurs il en fait partie Djibril Goudjabi depuis Nice voilà lui et Moussa Goudjabi et les deux Mamina attention Léon Ngomak se tord de douleur donc lui qui fait partie de l'entrée de cette équipe un joueur très important avec l'absence de certains joueurs comme Martin Basse qu'on ne voit presque plus dans l'effectif de Moussa Diata et 7 minutes de temps additionnel Barina c'est fini de temps additionnel c'est vrai il y a eu beaucoup d'arrêts on a eu beaucoup d'arrêts des joueurs alors parlant de blessure on croit les joies les doigts et on souhaite vraiment qu'il y ait plus de peur que de mal pour notre jeune petit le petit pape Matarsar parce qu'il est sorti sur Béussi dans l'arme mais souhaitons qu'il y ait plus de peur que de mal voilà voilà qui fait partie de ces joueurs là sur lesquels le Sénégal compte voilà ça joue écoutez ça joue ça combine bien cher Abdou Diop ça prend des initiatives personne qui est là face à Fadjou Fignay bien joué de la part de Fadjou Fignay qui quitte le ballon pour Amour Benkouli l'ancien du Casasport Fadjou Fignay le capitaine de cette équipe moi je suis en train de me régaler par rapport aux jeux que ces joueurs sont en train de parfaire dans le terrain absolument regarde le ballon comment il circule regarde c'est transversal et regarde cette lecture aussi des défenseurs de l'Ouest Gorée voilà il laisse filer le ballon en touche l'expérimenté Omar Ngalondoui capitaine de cette équipe de l'Ouest Gorée et l'autre expérimenté aussi qui lui refile le ballon Abou Bakrindjouf et ça sera une touche pour l'équipe de l'Ouest Gorée il manque juste une chose la conservation du ballon dans le camp adverse ne pas se presser se donner le ballon et chercher les déviations et des appels en profondeur c'est tout ce qui reste Souleymane Kouli qui joue derrière avec Christophe Christian du moins ça et Souleymane qui rate sa face et qui demande une faute mais l'arbitre ne siffle pas et le jeu se poursuit Abou Bakrindjouf la longue transversale en direction d'Ousmane Bengue on salue notre ami Alassane Ba de la douane notre grand ah non on a aussi une douane de la douane de Fatanga on a recruté tout le monde pour le basketbol pour le basketbol mais pour le football ils ont perdu encore hier ils ont perdu mais on a aussi une équipe de basket ça promet beaucoup ça promet je pense qu'ils ont été prendre je ne sais pas un joueur nigérien ou quoi récemment récemment ils ont pris un joueur non c'est deux joueurs c'est un joueur nigérien d'origine mais très bon joueur il est expérimenté il connait aussi la basketbol africanique parce qu'il a joué au moins avec le stade marien il a joué aussi avec les marocains donc il est très expérimenté très expérimenté et les résultats des autres rencontres parce qu'aujourd'hui d'autres matchs se jouent Sonakos qui reçoit Djamona Fatih toujours pas de but et pas de but entre l'ice pick-in à Alassane Djigo contre Génération Foot voilà donc je sais que ça bouillonne là-bas à Pugin et nous aurons aussi des résultats en Ligue 2 Walidane qui reçoit Aïsé Achlem Kourma Dior qui joue contre Seneps et Tchès FC qui reçoit Amitié FC Amitié FC on va suivre ce corner de Wakamoa on est dans le temps additionnel Fadjouf non c'est corner dans le temps additionnel on va bientôt envoie l'arrivée de bas pour créer parce que voilà je reçois une question la tête de Seydouba qui demande pourquoi Gore qui reçoit n'a pas utilisé ses couleurs de réception les bleus oui il y a du bleu là mais ils ont bon ça c'est de nouvelles couleurs c'est juste parce que l'autre équipe est venue en blanc donc ils peuvent se permettre de se mettre dans une autre couleur en fait aussi il y a une autre explication Gorey a un équipementier et Gorey aussi a lancé sa campagne de commercialisation de ses équipements et aujourd'hui ils ont montré le troisième moyen de cette équipe qui est très joli ça c'est le troisième moyen de cette équipe et qu'ils ont exposé parce qu'aujourd'hui nous sommes dans une fête et ils montrent aux supporters et tous ceux là qui sont en train de suivre l'équipe le terrain fait défaut voilà alors quoi c'est le microbe il souffre Tafa Tafa attention Abdelaziz il est passé Abdelaziz ça sera une touche pour l'équipe est-ce que aussi ils n'ont pas droit à deux maillots à domicile ça peut être ça quand on reçoit on a l'attitude de choisir son maillot en tout cas on invite les Coréens à aller acheter son maillot parce qu'il est très joli oui c'est un maillot très joli on vit déjà dans les tribunes qui en ont qui en ont acheté oui bientôt on sera professionnel comme les français comme les arabes comme tout le monde oui on est déjà professionnel Mansur Djan Amde Moussa Pacham également du côté de Wakam bon match ils sont fiers des Wakamois voilà tout le monde est là présent c'est pour qu'on a vu le maire on a vu le présent on a vu tout le staff Nelsissé en lutte face à Rafa il perd le ballon et c'est Omar Ngalondoui qui joue devant ce sera une possibilité pour Demba pourquoi pas de jouer avec son courtier c'est qu'il fait Mansur Djan qui lui redonne le ballon ça joue à la baballe ça part de derrière tranquillement du côté de cette équipe de l'UESO de la gamme Christian qui remet le ballon à Demba qui revient jusqu'à à cette lucidité de ces joueurs franchement ça me donne la chair de poule à quelques instants de la pause ils sont en train de faire du beau football ces deux équipes Christian Pascal Diatta et ça sera une touche pour les requins et le douzième requin ils sont en train de pousser dans les tribunes de Stade Iban Mardiop il reste moins d'une minute dans le temps additionnel vient de l'arbitre va renvoyer les équipes l'armée Papou Bakar Jakate de la cra de Saint-Louis chez nos amis Bilal les Saint-Louisiens ils sont en verve ils ont eu un bon arbitre l'autre jour à Piquet et ce soir l'arbitre aussi vient de Saint-Louis de la capitale du Nord et la ligneaire aussi en verve parce que la ligneaire sort encore d'une victoire oui la ligneaire absolument la ligneaire de l'amorata face à Djambar face à Djambar c'est une équipe très solide aussi qui a des joueurs très jeunes et c'est un déplacement ils sont partie de battre Djambar de 1 est-ce que aussi quand on joue quand on joue à la Dior c'est à l'extérieur même pour Djambar c'est la pause ici toujours pas de but entre les insulaires de l'U.S. Corée et le requin de l'U.S. Wakamadama voilà toujours pas de but on va retrouver tout de suite Fatima Sylla sous la main courante pour avoir quelques réactions notamment des deux entraîneurs et quelques joueurs Fatima à vous et Sylla a mis-temps ici à Eumard pour le moment pas de but marqué entre U.S. O.G. et I.S. Wakam zéro but partout on a vu un match très intense mais trop d'agressivité je vais poser la question toujours pourquoi le match est-ce que vous avez parce qu'en Jabil qui est dynamique de gagner dès qu'il y a une victoire ils ont aussi revenu sur le drop parce qu'ils ont gagné qui n'est que sixième qui n'est que huitième moi je n'ai pas dit on a senti trop 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 d'agressivité il faut qu'ils reviennent sur ça pourquoi le match est-ce qu'il n'y a pas de but encore est-ce qu'en seconde période les choses vont changer la réponse sera tout à l'heure avec les joueurs je vais essayer d'avoir quelques joueurs un jour pour du côté de l'U.S. Wakam l'U.S. Wakam Sylla Alfred Gomit Alfred ça sent-tu bien il est arrivé ? Alfred il est arrivé qu'il est arrivé du métier intense le match il est arrivé pour que j'ai eu tous les joueurs il faut que je m'aîchée c'est un peu pour que je m'aîchée pour me dire pour qu'ils n'ont pas que je m'aîchée je leur ai encore pour que je m'entraîner vous êtes venus avec l'U.S. Burad mais vous êtes venus pour jouer les premiers rôles je vais te dire pour que je m'aîchée pour que j'aie pour que je m'aie pour que je m'aie C'est comment tu as agressé ? Si tu as laissé, c'est un peu agressé. Il faut que tu ailles de l'excellent. Il faut que tu ailles de l'excellent. Tu as l'excellent. Tu veux que tu ailles de l'excellent ? Tu as l'excellent, mais tu as l'excellent. On verra, on va se faire. Merci, Goumise. Merci à mes épaules. Comment tu as dit que tu as la dynamique de gagner ? Comment tu as l'excellent ? Moi, c'était un peu difficile. On a eu des occasions. On pouvait le concrétiser. Malheureusement, on ne l'a pas fait. Pourquoi il y a trop d'agressivité comme ça ? Pourquoi le match n'est pas ouvert encore ? Il manque le but ? Il manque le but. En plus, on a deux victoires. On va faire la troisième d'affilée. Est-ce qu'aujourd'hui, Yézouakam va vous laisser faire ça ? Même si on ne nous laisse pas, on va gagner. Merci beaucoup. Il y a deux parties. Yézouakam comme Goré. Yézouakam, on a un collègue. Goré, même chose. Les réponses, vous l'avez entendues. Les deux côtés. Les deux côtés. Rendez-vous tout à l'heure. Merci beaucoup. 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 Le pétrole et le gaz, j'ai eu la vision avant le gouvernement. Chader, tu n'as pas dit que le pétrole m'a dit que je ne suis pas le plus. Mais je veux que nous avons une garantie de la vie. Je te demande pour que tu te démissionnes. Donc, si tu veux que tu te fasse dans la maison, tu ne te fais pas. Je ne me demande pas de me dire que tu n'as pas le plus. Et tu ne peux pas me dire que tu me dis que tu es une femme. Tu es une femme. Je fais tout ce chemin juste pour terminer comme une femme au foyer. C'est ça que tu me demandes. Attends, tu ne me dis pas que tu me dis. Tu ne me dis pas que tu me dis pas de la foule. Tu ne peux pas te faire de la foule. Tu ne peux pas te faire de la foule. Si tu ne peux pas te faire de la foule. Tu ne peux pas te faire de la foule. Tu ne peux pas te faire de la foule. Les gens qui ont fait de la foule, ils ont fait de la foule. Il y a moins de 300 000 de l'argent. Je suis mariée. Je suis toujours là. J'ai des problèmes. Mais je ne suis pas à la foule. Réou, oui. Mais Réou, au Sénégal. Et les femmes, elles ne sont pas à la foule. ces femmes, elles ont fait une femme. Et les femmes, elles ont fait des femmes. Et elles ont fait une femme. Et elles ont fait le tour de la foule. Et elles ont fait d'avoir un homme. Le sport, c'est sur la 2S TV. Le sport, sous toutes ses formes, vous le suivez ici. L'activité physique exercée dans le sens du jeu et de l'effort est bien présente sur votre chaîne préférée. Vous le vivez dans tous les domaines. Oui, bravo. Dans ce meeting international de Troyes, Louis-François Médic qui va l'emporter. La Ligue Chez Vous, c'est une émission qui vous plonge dans les actualités du football local. Que le meilleur gagne dans le fair play. Avec multiples facettes. Des événements des dimensions internationales. Avec la touche des estimes. Immersion dans la tannière des supporters. Chose promise, chose due. Ravi de vous retrouver ici à Lens. Les découvertes. On vous plonge aujourd'hui au riz.